Le voyage en groupe c'est aussi la rencontre, c'est la convivialité, c'est de voyager en sécurité, accompagné comme on l'expliquait. Alors c'est vrai qu'on peut aussi avoir maintenant des tranches de clientèle, des sites qui veulent peut-être de voyager de manière un petit peu plus, avec moins de monde, avec des groupes moins conséquents, même si nos groupes, on les regardait à l'autre jour, on n'a pas des groupes de 40, c'est bien souvent des groupes de 25, de 30, de 35, ça peut arriver sur certaines destinations qu'il y en a un peu plus, mais on a souvent des groupes quand même qui sont assez limités. D'ailleurs dans nos catalogues maintenant, on marque toujours les minimums et les maximums pour que les personnes soient bien au fait. Mais vous avez raison, on peut aussi avoir des demandes. C'est pour ça qu'on a, à travers notamment de deux productions de spécialistes, mis en place, je pense à Pouchkintour, qu'on a parlé, Nordiska, mais on a aussi un spécialiste qui s'appelle Hugues, sur les Etats-Unis, qui sont devenus des spécialistes des voyages sans mesure à la carte. Puis on a aussi... Comment on fait ? On va dans une agence, on discute, on dit j'aimerais voir ci, voir ça et pas ça ? Exactement. Je dis, je veux aller en Russie, j'aimerais bien... Eh bien en Russie, on va vous concocter quelque chose entre Moscou et Saint-Pétersbourg, mais vous allez en couple, vous allez entre amis et vous aurez un voyage à votre rythme. Et puis on a aussi une autre marque qui s'appelle Entre Nous, on est en train de réactiver parce qu'on a nos circuits qui sont quelque part très bien équilibrés et on peut se penser qu'il y a aussi des gens qui voudraient le faire à 2, à 4, à 6, à 8 entre amis et on va initier ces privatisations de circuits. C'est une vraie tendance ? On pense que ça peut y avoir une tendance qui arrive et puis on veut être présent justement avec notre capacité et puis notre expertise des circuits. Cela dit, dans votre catalogue, on trouve déjà pas mal de choses plutôt que d'en faire à la carte. On le remontre, ce catalogue qu'on trouve dans toutes les agences. Il va arriver celui-là ? Il est arrivé ? Oui, on l'a retardé un petit peu compte tenu de la pandémie. Vous voyez, tous les agences ne sont pas ouvertes. Donc il aurait dû sortir. Normalement, il devait sortir en mois de décembre. Donc il va sortir courant mars, notre superbe catalogue que vous connaissez tous avec encore des nouveautés, avec des groupes plus petits. Vous allez le découvrir. Il est superbe. Il sera à retirer dans nos agences de voyage. Cette année, nous ne le faisons pas passer par la poste puisqu'il est... Il est lourd. Il est 428 pages et 400 destinations, c'est ça ? 400 circuits. Je vais me permettre de rajouter, c'est vrai que ce superbe catalogue, le fruit du travail de nos équipes, ce catalogue effectivement, pour nous, le prince, le papier, on l'a toujours. Mais on sait aussi que le monde évolue. C'est la digitalisation, c'est la numérisation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous nos catalogues que l'on présente, qui sont dans nos agences, parce qu'on sait aussi que nos clients les attendent et on est ravis de leur remettre. Pour nous, c'est un bébé. Eh bien, ils sont aussi accessibles sur www.salad-olides.com. Ça veut dire que tous ces catalogues sont consultables dès à présent. Mais les clients aiment bien quand même venir en agence parce qu'il y a des spécialistes en face d'eux. Oui, parce que la digitalisation nous a montré aussi quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients, de très fidèles clients, qu'on remercie d'ailleurs, qui vont souvent sur nos sites internet consulter, regarder, s'imprégner un petit peu de nos voyages, mais qui aiment bien venir rencontrer. Il y avait Olivia tout à l'heure, rencontrer dans les agences les spécialistes des voyages, discuter avec eux, ensemble venir chercher de la rassurance. Et c'est pour ça qu'on croit beaucoup à digitalisation, ce qu'on appelle les agences, le retail. C'est pour nous aussi, aujourd'hui, encore un service qu'on apporte à nos clients.